Salut ! J'espère que vous allez bien ! Bon, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, pourri, je suis sortie, je viens de me prendre une saucée, j'ai les cheveux dégueulasses ! Je suis dégoûtée ! Je suis dégoûtée ! Ouais, je suis sortie parce que j'allais chercher mon colis, j'ai reçu mon nouveau jeu. Ça fait un moment que je le veux, ce jeu peut-être beaucoup le connaissent, parce que je trouve qu'il est plutôt sympa. Vous voyez, voilà. Il y a juste un mot, en fait, sur la carte, et je trouve que c'est plutôt pas mal pour laisser parler son intuition, son ressenti, et écouter les messages avec juste un mot, en fait. Donc, je pense que je m'en servirai pour les horoscopes journaliers, voilà. Signe par signe, c'est plutôt pas mal pour voir la tendance du jour un petit peu. J'ai les cheveux vraiment... Oh, c'est horrible ! Voilà. Alors, par contre, ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est que j'ai lu, comme ça, l'arrière du machin, de la boîte. Écoutez ce qu'il y a écrit. Ah, j'ai trouvé ça, mais super ! Donc, en fait, je voulais vous le partager. Voilà, c'est ce paragraphe-là. Donc, je vous le mets là, si vous voulez faire une capture d'écran ou faire pause pour pouvoir noter le site. Et peut-être, pour certains, ça pourra un petit peu éclairer, voilà, sur votre chemin de vie. Enfin, donc, je vous le partage, je vous le mets. Donc, c'est manumérologie.net. C'est plutôt sympa. Voilà. Alors, je n'ai pas ouvert le livre, comme d'habitude. Je ne sais absolument pas de quoi parler ces cartes. On va laisser parler les guides, l'intuition, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Donc, cette vidéo, en fait, a pour but d'être une guidance, pas une voyance, une guidance. C'est-à-dire qu'avec ces cartes, on va essayer d'apporter... Mince, pardon, excusez-moi, je vais le mettre en silence, voilà. On va essayer d'apporter des... pas des réponses, des clés. Des clés aux problématiques que l'on rencontre actuellement. Je frise quand il pleut, moi, c'est horrible. Ah ! Bon. Et donc, on va essayer d'apporter des clés face aux problématiques que l'on vit actuellement, en fait. Et on va se remonter le moral. On va se rebooster avec une petite guidance, voilà, de nos êtres de lumière, de nos chers guides. Ils vont nous expliquer un petit peu. Ils vont nous donner des clés pour pouvoir surmonter tout ça. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est plusieurs dans ces problématiques, peut-être à broyer du noir, à ne pas savoir comment s'en sortir, comment réagir et comment faire face. Donc, on va se faire ça avec, donc, ce petit... cet oracle des nombres. Je ne connais pas encore le... Ah ! Super ! C'est écrit là ! Donc, l'oracle des nombres. Et après, on continuera avec les portes de l'intuition qui, en ce moment, me parlent beaucoup. Je l'adore. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant, mais voilà. Donc, on va faire une guidance par rapport aux problématiques que l'on a actuellement, par rapport aux soucis, aux questionnements, à tout ce qui est dans le négatif, en fait. Et on va voir pour avoir des clés pour pouvoir surmonter ça et savoir comment réagir face à ça. Donc, on est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Comment surmonter ? Comment faire face ? Comment réagir ? Comment garder la tête haute et le sourire face à tout ça ? Qui, quoi qu'il en soit, est nécessaire pour notre évolution, mais qui est lourd ! Et arrivé un moment, je crois que les émotions prennent le dessus sur la positivité. Donc, on va essayer de voir comment... Ok, ça a bien sauté là. Comment réagir ? Alors, on nous parle de prudence. On nous parle de prudence et de dynamisme. Voilà. Donc, pour moi, ces deux cartes, ça veut dire... Voilà, il faut faire très, très attention à ne pas rester dans la négativité. Il faut faire super attention de ne pas s'accrocher à ces problématiques, à cette négativité. Vous voyez ? Parce qu'en s'y accrochant, en fait, on le nourrit. On le nourrit, on le fait grandir. Et en le faisant grandir, on en amène d'autres. Donc, on nous dit prudence. Prudence face à ça. Dynamisme. Pourquoi dynamisme ? Parce qu'il faut passer au-dessus de ça. Lorsque l'on rencontre une problématique, lorsque l'on rencontre un blocage, lorsque l'on rencontre une situation compliquée, il faut essayer de garder ce dynamisme, cette foi, cette fougue, cette vigueur, cette vitalité. J'ai tous ces mots qui me viennent là, vous voyez ? En fait, toute cette positivité. C'est comme j'explique dans mes précédentes vidéos. Il faut laisser passer le problème comme un nuage et ne pas s'y agripper dessus et le garder là en nous. Parce qu'en le gardant, il y en a d'autres qui vont s'y accrocher. Même si c'est des petits trucs négatifs. Un verre qui se casse par terre. Je ne sais pas, moi, on se cogne le petit orteil contre une table. Dieu seul sait que ça fait mal, ça ! Vous voyez, mais tout ça accumulé dans une journée, voilà, on nous dit prudence, ne pas s'y accrocher. Et il faut garder ce dynamisme, il faut garder cette foi, cette fougue. C'est embêtant, ben, voilà, on veut évacuer, on va, on sort, on crie un énorme coup, on va taper dans un coussin, je ne sais pas, on fait sortir sa colère. Et on reprend le dessus avec ce dynamisme qu'on a. Parce qu'on a tout ce dynamisme, il ne faut pas se laisser envahir par cette négativité, il ne faut pas qu'elle gagne. Il faut la laisser partir, ce n'est pas elle qui doit gagner, c'est nous qui devons gagner. C'est cette lumière que l'on dégage qui doit gagner et qui doit éblouir cette négativité. Vous avez les ressources en vous, vous voyez, c'est juste génial. Vous avez les ressources, vous êtes capable de le faire. Même si vous êtes au plus bas, même si vous vous dites, c'est fini, je baisse les bras, je n'en peux plus, j'en ai marre. Non, regardez, vous re-regardez cette vidéo, vous avez les ressources en vous. Ce n'est pas par hasard, franchement, ces cartes, elles se suivent. Prudence, dynamisme, ressources. Vous avez cette ressource en vous pour reprendre le dessus à chaque fois. Et au bout d'un moment, vous allez gagner. Vous allez gagner. Ne restez pas à terre. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Voilà ce qu'il faut se dire. Je ne suis pas en colère. C'est juste que ça me parle aussi. Ah ! Vibration positive. Et on a les possibilités derrière. Vous voyez, si vous avez cette vibration positive, ça va arriver. Tout est possible. Rien n'est perdu. Rien n'est jamais perdu. Tout est possible. Il faut y croire. Franchement, voilà. Les vibrations positives amènent les possibilités. Ça rejoint exactement ce que je dis. Donc, avec ces cinq cartes qu'on a là, je vais en tirer une sixième. Mais vraiment, voilà. On vous dit prudence. En fait, je me répète pour les nouveaux venus. Salut ! J'ai l'habitude de dire, on attire ce que l'on pense. C'est pour ça qu'en première carte, vous avez eu la prudence. En fait, tout arrive en fonction de vous. C'est vous qui gérez votre vie. Si vous avez décidé d'abandonner, de baisser les bras, vous n'allez attirer que la négativité. Les portes vont se fermer. Il y a des blocages qui vont arriver. Vous n'allez pas réussir à trouver des solutions. Et ce qu'on est en train de vous dire là, avec toutes ces belles cartes derrière, le dynamisme, les ressources, la vibration positive et les possibilités, c'est que si vous changez votre état d'esprit et que vous arrivez et que j'arrive aussi, je dis vous, mais on est tous dans le même panier. J'ai envie de vous dire. Voilà, c'est parce que je vous parle à vous. Mais si on arrive à passer outre ces petites choses agaçantes qui s'accumulent dernièrement, parce que j'ai l'impression que c'est le festival des catastrophes, même petite soit-elle, mais c'est le festival en ce moment. On est au feu d'artifice là. Avant le renouveau, j'ai l'impression qu'il y a une petite dégustation de... Bon, si on arrive à passer au-dessus de tout ça, tout sera possible, quoi. J'ai l'impression qu'on va devenir géantissime, on va être grand. Plus tard, il va nous arriver un truc, mais on en rigolera, quoi. On en rigolera tellement on aura surmonté de choses vraiment très très compliquées dernièrement. Et il faut se dire qu'on va y arriver, quoi. On va y arriver. La vibration positive, quoi. La vibration positive. Ah, vibration positive, je veux dire, par exemple, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien, vous vous levez, voilà, on se cogne l'orteil à la table, on va prendre un verre pour déjeuner, le verre, on le casse, je ne sais pas, voilà, des petites galères comme ça. Pourquoi je vous disais ça ? Ça m'arrive souvent, ça, Dory. Oui, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il arrive plein de petites galères comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous prenez votre portable, vous allumez MCM à la télé, vous mettez de la musique à fond au taquet, des trucs que vous aimez, et vous allez voir que votre vibration positive va remonter en un éclair. Je vous assure, ma main a coupé. Et grâce à ça, vous allez réussir à oublier ce qui s'est passé, vous n'allez pas vous y accrocher dessus, à dire des noms d'oiseaux toute la journée parce qu'il vous est arrivé avec des catastrophes. La vibration positive, c'est vous qui la faites. Et il faut un support, voilà. Et ce support, pour beaucoup, j'ai l'impression, ça peut être la musique. Vous voyez, la musique est un support. Vous cherchez quelque chose qui vous fait vibrer, en fait, tout simplement. J'entends quelque chose. Vous êtes en couple ? Profitez ! Voilà ! Une vibration positive ! Écoutez la musique, ça fait vibrer ça aussi. Du dessin, il y en a, c'est dans le dessin. Les mandalas, par exemple. Vous vous évadez, vous lâchez, vous faites tout partir. Voilà, faites du mandala. Posez-vous cinq minutes et faites vibrer cette vibration positive qui va vous écarter de cette négativité. On va en tirer une dernière avec celle-ci. Il est juste topissime, ce jeu. J'adore. Celle-là. Voilà, il faut prendre du recul. Vous voyez ? Il faut prendre du recul. C'est ce que je dis. Il ne faut pas s'accrocher à la négativité. Ne pas s'accrocher à la négativité. Prenez du recul sur les choses. Il est arrivé quelque chose ? Je reprends l'orteil parce que ça me revient en tête. Il est arrivé quelque chose ? Ok. On se mord le doigt. On va crier un bon coup. On va taper dans un coussin. Et on prend du recul. Voilà, c'est fait. On s'est fait mal. On a bien crié. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Vous voyez ? Prenez du recul sur cette négativité. Prenez du recul sur ces blocages, sur ces situations. Le lâcher prise. Oh là là, Seigneur, je l'ai dit. Le lâcher prise. Quelle horreur ce mot ! Je déteste. C'est trop dur. Quand on est dans l'attente de quelque chose, c'est trop dur. Mais il faut vraiment essayer de prendre ce recul. Prenons ce recul. C'est nécessaire. Ne pas s'accrocher. Et faire vibrer la positivité. Oh, elles sont tellement brillantes. Faire vibrer la positivité. D'accord ? Bon, j'espère que vous avez compris. Tout est possible. Là, je vous le remets là. Tout est possible. Rien n'est perdu. Allez. Pour toi, c'est bon. Maintenant, on va passer au port de l'intuition un petit peu. On va regarder... Bah du coup, si on arrive à... À exécuter... Non, si on arrive à mettre en pratique le tirage de l'oracle des nombres, de ce qu'on vient de voir là, on va voir qu'est-ce qu'il va se passer face à ces problématiques que l'on traverse actuellement. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Tout va arriver en même temps, j'entends. C'est pour ça que mes cartes, elles galèrent. S'il y a plein de trucs qui vont arriver en même temps. Bon. On va essayer de confirmer ça. Allez. Tiens, tiens. L'attente. Les mains ouvertes qui laissent partir cet oiseau. Voilà. Laissez partir cette attente. Prenez du recul. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Donc, si vous arrivez à mettre en pratique ce que l'on a vu tout à l'heure avec l'autre oracle, vous allez réussir à patienter sans attendre. Voilà. Vous allez réussir à patienter en lâchant prise. C'est juste magnifique. C'est à partir du moment que l'on comprend que l'on lâche prise, qu'on lâche vraiment prise. J'espère que vous avez compris. l'amour. Vous voyez ? Voilà. Avec ces deux cartes, ça peut nous dire aussi que, voilà, on peut attendre dans l'amour. Sans attendre... Allez, allez, dépêche-toi, allez, bon, c'est quand que ça saute, c'est blocage, allez, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai marre. Voilà. L'attente dans l'amour. En restant dans l'amour. En restant dans l'amour de soi, en restant dans l'amour de la situation. Le soir, on va se coucher. Bon, je n'ai pas eu la réponse aujourd'hui. Allez, demain, un autre jour, je l'aurai peut-être demain. Voilà. L'attente dans l'amour. Ne pas pester, en fait. Ne pas marronner, vous voyez. Marronner, c'est une expression du Sud. Peut-être, il y en a qui ne connaissent pas. Normalement, ça se connaît, mais bon. Marronner, c'est répéter. On marronne. Les filles, ils savent faire ça. Ouah, elles sortent des dossiers de 10 ans en arrière. Les filles, elles marronnent. On marronne, vous reconnaissez. Voilà. Ne pas marronner. Ne pas marronner. Vous voyez. Et derrière, on a le revirement de situation. La situation va changer. C'est incroyable parce qu'en fait, toutes ces cartes que je tire, ça rejoint la même chose. Ça rejoint la même chose. Si on arrive à lâcher prise, si on arrive à être dans l'attente positive, pas dans l'attente négative, si on arrive à laisser partir ce qui doit partir, si on arrive à ne pas s'accrocher à cette négativité, il y a ce revirement derrière. Pour beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression que ces blocages, on essaye de se trouver une excuse à se dire « C'est pas possible. On m'a jeté l'œil. C'est pas possible. On m'a fait un envoûtement. C'est pas possible. Il y en a qui me bloquent. » Et en fait, on jette la faute. Mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, le problème vient de nous, en fait. Parce que c'est nous qui bloquons les choses. C'est nous qui bloquons. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on n'arrivera pas à faire ce détachement face à ces problématiques, tant qu'on marronnera, tant que le vélo pédalera là-dedans, tant qu'on ne fera pas se lâcher prise, tout simplement, il n'y aura pas ce revirement de situation. Il n'y a pas... Comment expliquer ? Vraiment, il faut être dans la positivité, il faut être dans le love, il faut être dans l'amour, il faut sortir de cette attente négative, en fait. C'est ça la clé. C'est ça la clé. On a demandé, par rapport à ce tirage, par rapport à cette guidance, comment ? Quelle est la clé pour pouvoir sortir de cette problématique ? Quelle est la clé pour pouvoir sortir de ces blocages ? La clé est là, on nous le dit depuis tout à l'heure. Sortir de l'attente négative et vibrer positif. C'est dur, très dur, mais je le comprends, mais complètement. Je vous dis, je vis les mêmes situations que vous. C'est, comme je vous ai dit, un feu d'artifice, de catastrophe en ce moment. C'est l'apocalypse, certaines de mes copines vont regarder la vidéo et vont me dire, mais Fanny, tu nous fais péter les plombs. Il y a deux heures, tu dis, genre que t'es au téléphone et là, tu t'aideres ta caméra et tu reboostes tout le monde. Franchement, n'importe quoi. Ouais, parce qu'il y a deux heures de ça, j'étais, mais, voilà. Pour quelque chose de bête, en plus, je vous explique, j'ai reçu mon jeu, je reçois, j'étais toute contente, j'ai envie de vous faire la vidéo, je reçois le jeu, il n'est même pas sous blister, il est comme ça, je l'ouvre, les cartes, elles ne sont même pas dans l'ordre, même pas scellées, rien. Ah, je dis, ce n'est pas possible là, franchement. Bon, accumuler à plusieurs choses derrière, mais bon. Du coup, ce matin, j'ai pété les plombs quoi. Et voilà, donc, c'est exactement, c'est ce que je vous dis. Ne pas être dans l'attente négative, en fait, et réussir à ne pas s'accrocher à cette négativité. Il est arrivé ça, ok, ça te fout les nerfs, ok, t'as les boules, d'accord, allez, tu t'énerves un bon coup, tu dis t'es mon doso 5 minutes, tu marronnes tout ce que tu peux, voilà. Bon, moi, c'est le mari qui a pris au passage, le pauvre, il a l'habitude. Du coup, vous ne savez pas, entre parenthèses, il est à j'ai m'acheté un nouveau rideau de douche et dessus, c'est un truc zen, avec des cailloux et tout, voilà. J'ai compris le message. Vous voyez ? Donc, ne pas s'accrocher à la négativité, c'est ça le truc, en fait. Remonter, toujours remonter la pente, garder la tête haute, le plongeon, vivre le moment présent. Alors, l'entrave, normalement, c'est, comment vous expliquer ? C'est, quand on s'accroche à quelque chose, vous voyez, c'est ce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais, et je vous disais justement de le laisser partir. Mais avec cette carte, et avec le moment présent à côté, de ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, voilà, vivez le moment présent, accrochez-vous aux bonnes choses qui vous arrivent à l'instant présent. Ne pas regarder avec la carte du plongeon. Je ne connais pas les significations non plus, je ne connais pas les messages ni rien. Avec la carte du plongeon, parce que beaucoup le connaissent, la carte du plongeon, pour moi, c'est se projeter. C'est aller regarder plus loin. Et du coup, le fait de s'imaginer ce qui pourrait arriver face à cette problématique, mon Dieu, mais il va m'arriver ça. Parce qu'en général, on s'imagine le négatif. C'est rare quand on s'imagine quelque chose de positif. Donc, on se projette dans le négatif. D'accord ? Et ce n'est pas bon. Logique. Parce que du coup, on ne se torture pour rien. Parce qu'en général, ça n'arrive pas. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire avec l'entrave, c'est vraiment de se bloquer à l'instant présent. Vraiment vivre l'instant présent. Accrochez-vous au moment présent. Laissez pas votre esprit se plonger, faire le plongeon dans le futur ou dans le passé même. A retourner en arrière ou à regarder droit devant. Restez. Accrochez-vous comme cette petite fille. Elle s'accroche là. Normalement, ça ne veut pas dire ça cette carte, mais c'est vraiment mon ressenti du moment par rapport à la guidance. Accrochez-vous au moment présent. Vivez le moment présent. Ne laissez pas votre mental vous torturer et vous laissez imaginer des choses négatives qui vont en plus nourrir cette négativité. D'accord ? Ça m'a épuisée. Franchement, j'ai vraiment ressenti le besoin de vous faire cette petite guidance. Pas de regarder ce qui peut nous arriver dans le futur ou pas. Là, vraiment, je n'en ai pas ressenti le besoin au moment de maintenant. Voilà. J'ai ressenti ce besoin-là. J'ai ressenti ce besoin de vous dire qu'il faut s'accrocher. Ce besoin de vous dire qu'il faut ne pas... Il faut s'accrocher au moment présent. Donc, vive le moment présent. Mais ne pas s'accrocher à la négativité. Ne pas s'accrocher à ces choses négatives qui sont là dans notre vie. Ne pas s'accrocher à ces blocages, à ces problématiques. Vivez le moment présent. Ne vous projetez pas en avant. Ne vous projetez pas en arrière. Restez au milieu. Vivez le moment présent. Faites taire cet égo. Faites taire cet égo. Restez dans l'amour. Restez dans l'attente positive pour vous. L'attente positive. L'attente positive, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est laisser partir ce qui doit être... Ce qui doit partir de votre vie, tout simplement. Et restez dans l'attente positive. Ne pas marronner. Voilà. Ce n'est pas arrivé. Ça arrivera demain. Il s'est passé ça. Voilà. J'ai pesté pour mon oracle. Mais ce n'est pas possible. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quel vendeur ne vendrait pas. Il est usagé. Il a servi. C'est obligé. Il a servi. Voilà. N'importe quel quartementiel ne supporte pas ça. Voilà. On veut un jeu neuf, quoi. À nous. Ou alors, si je veux acheter un jeu d'occasion, j'en prends la décision moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, ne pas s'accrocher à ça. Voilà. Je n'ai pesté pendant deux heures. Franchement, je me suis enfadée. Je me suis énervée. Mais voilà. Hop. On ne s'y accroche pas. On laisse. Eh bien, tant pis. J'ai dit, ce n'est pas grave. J'avais envie de faire la vidéo. Je la fais. Voilà. Je prends mon jeu. Je la fais. Et voilà. Et on essaye de retrouver le sourire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la clé est là. Restez dans le moment présent. Et vivez cette attente positive. Vibrez positif. La vibration positive. Cherchez quelque chose qui vous fait vibrer. Et quand vous sentez que vous êtes dans la couleur ou la négativité, vous mettez ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La musique. Votre amoureux. Les mandalas. Le dessin. Je ne sais pas moi. Quelque chose qui vous fait vibrer. La cuisine. J'entends la cuisine. Les gâteaux. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui aiment pâtisser là. Vous voyez ? Faites des gâteaux. Quelque chose qui vous fait vous évader dans votre monde en fait. Et qui vous enlève cette négativité de votre tête. Parce que je pense que vous le savez autant que moi. Dans notre monde, rien n'est plus beau. On a tous ce petit jardin secret. On a tous ce monde imaginaire. Et j'ai l'impression que plus on grandit et plus on oublie d'y aller en fait. Et donc du coup, plus on grandit, plus on reste dans la positivité qu'on a actuellement sur Terre. Et plus les portes de notre petit jardin secret se referment parce qu'on n'y va plus. L'herbe commence à pousser. Les fleurs, elles commencent à tirer la tronche parce qu'on ne les arrose plus. Les oiseaux, bon, ils ne font plus cuicui parce qu'ils n'ont plus personne pour venir les voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Il faut alimenter. Ce n'est pas parce qu'on devient adulte avec les problèmes qui suivent, bien sûr. Parce que sinon, ce serait trop rigolo. Mais ce n'est pas parce qu'on devient adulte qu'on ne peut plus s'échapper dans ce petit jardin secret que l'on a créé depuis notre plus jeune enfance. Et puis si vous n'avez jamais créé de jardin secret, il n'y a pas d'âge. Voilà. Mais je suis sûre que vous en avez un. Voilà. Donc essayez de vous y échapper dedans le plus possible. De vivre le moment présent et de ne pas vous accrocher à cette négativité. Et quand vous sentez cette colère monter face à une problématique, eh bien, échappez-vous dans vos vibrations positives. Voilà. J'espère que vous avez réussi à me suivre. De toute façon, le message est clair. Franchement, la clé, la clé c'est ça. La clé, c'est le moment présent. C'est ne pas marronner. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Tout est possible. On l'a eu tout à l'heure avec l'oracle des nombres. On l'a eu avec l'oracle des nombres. Je ne sais pas si je l'ai... Voilà. Le dynamisme, la possibilité, vibrations positives. Vous avez les ressources en vous de prendre ce recul. D'accord ? Voilà. Bon, ben j'espère que cette vidéo de guidance vous a plu. Quand même. Alors, par contre, j'ai vu une carte. J'ai la carte du travail, là. Il y a du boulot ! Il y a du boulot, les gars. Ouais, je sais, il y a du boulot. Franchement, il y a du boulot. Mais vous avez les ressources. Vous pouvez y arriver. Voilà. Vous en êtes capable. Alors, essayez. Essayez. Je vous ai parlé de petite victoire par petite victoire par petite victoire. C'est ça, ça commence là, ça commence maintenant. La première victoire, c'est arrêter de marronner, arrêter de pester et rester sur la vibration positive. Premier défi. Voilà. Bon, allez. J'espère que ça vous a plu. Elle n'est pas longue. Elle dure 24 minutes. Ah, si. Allez. On se fait un petit message des guides. On va juste voir ce qu'il... Un message des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors. Regardez. Dans un avenir rapproché. C'est plutôt pas mal, ça. La victoire est proche. Tout est possible. Alors. On va voir une autre carte. Eh oh. Il y en a trop, là. Dans un avenir rapproché. J'ai l'impression que... Ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est ce que j'ai entendu. Ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il va y avoir des couples qui vont se former dans un avenir rapproché. Il y a des compromis. Qui vont être trouvés. Ne restez pas dans la négativité. Non, non, non. Sortez de là. Dans un avenir rapproché. Il y a des compromis. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Plus de négativité. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Je l'ai déjà dit. Mon fou, je le redis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous en avez envie. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Moi, je vous fais à tous de gros gros bisous. Je souhaite la bienvenue au nouveau venu sur la chaîne. Voilà. Je suis Fanny. Un peu fofolle. J'aime bien rigoler. Je ne me prends pas trop au sérieux. C'est ça qui est cool. Voilà. J'ai ma personnalité. Et voilà. Donc, si ça vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Et gardez la pêche. Gardez la patate. Vibrez positif. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut.